Salut à tous, nous revoilà avec Alain de la Sapam pour parler aujourd'hui du panier du mois de... D'août, tout à fait Pierre-Paul. Alors dis-nous un petit peu. Mois d'août, donc plein de chaleur, quelques orages quand même de toute façon. Donc on a un peu de fruits et de légumes à profusion. Et généralement là maintenant dans cette période-là, on va commencer à avoir des superbes pâtissons jaunes. Alors ça c'est drôle parce qu'en même temps ça fait un peu peur parce que c'est déjà l'automne qui approche un peu. Oui c'est un peu dans la caractéristique d'Halloween et tout ça. Mais non mais c'est un légume qui se ramasse maintenant. Le maïs doux également. D'accord, alors le maïs doux, un petit mot là-dessus. Ça n'a rien à voir avec le maïs qu'on voit pousser partout etc. Non non, ça c'est un maïs doux. Donc généralement, bon là on a enlevé les feuilles, mais le mieux c'est de les laisser tremper avec les feuilles dans de l'eau. Et ensuite les portionner et les griller avec les feuilles. Ce qui permet que l'humidité de la feuille va vraiment cuire le maïs et va le rendre tout doux. Et va le caraméliser en même temps. D'accord. Donc voilà, maïs doux. Donc ça, est-ce qu'on pourrait donc obligatoirement toujours cuisson ? Oui. Dans un bouillon, dans un peu de lait comme on veut etc. Et après le passer sur une planche à le rôtir, l'agrémenter ou l'effeuiller, l'égriner et le servir. C'est vrai que c'est quelque chose qui dans l'alimentation, notamment alsacienne, c'est pas très très développé. Et pourtant ça pousse en Alsace. Mais oui, c'est ça qui est fou. Et toi, quelque part, je sais que tu es un grand admirateur des Etats-Unis. Tu sais que là-bas, c'est une folie furieuse. Ils mangent tous. C'est un élément de garniture phare. D'accord. Après, naturellement, on est en plein dans la saison des légumes ratatouille. Donc, les poivrons, les courgettes, l'aubergine, la tomate, tout ça produit aussi en ce moment en Alsace. Pour la variété d'une courgette, en ce moment, il y a ce qu'on appelle la courgette de Nice. Courgette trompette, violon, zéphyr, qui a la particularité de conserver la fleuille, la fleur, qu'on peut utiliser et feuiller dans une pantoura frie, ainsi de suite. Mais la caractéristique de la courgette, c'est vraiment ce goût d'amande et de noisette qu'on retrouve, soit cru, soit légèrement poilé dans un wok ou en garniture, légèrement croquant. Le cru, c'est vraiment du bonheur. Donc, il y a moins de pépins à l'intérieur ? Il n'y a pas de pépins. On peut en casser une, si tu veux, Pierre. Attends, on va la casser. On va la casser, on va regarder ça. Voilà. Ah oui, d'accord. Pratiquement pas de pépins à l'intérieur. C'est vraiment une courgette. On la râpe comme le céleri. Et là, un filet de citron, fleur de sel, huile d'olive. Et c'est un vrai bonheur. D'accord. Donc, courgette de Nice, principalement. Super. D'accord ? Et ensuite, on a aussi, en ce moment, cette petite caractéristique qui vient du Var, de chez Philippe, Aude. Ce qui est la petite aubergine qu'on peut aussi bien manger crue, parce que la peau est très fine. Ou alors juste la couper en deux et la faire snacker. C'est magnifique. Ça, c'est vraiment, c'est pareil. À l'intérieur, c'est tout blanc. C'est pas de graines et tout. Voilà. Donc, les radis boublants, on a de la région d'Antesque, il y a en ce moment beaucoup. Le chou romanesco également. On en a plein en ce moment. Voilà. Et puis, naturellement, on rappelle, on est encore en plein dans la période des tomates anciennes. Green zebra, ananas, on en avait parlé. Voilà. Donc, tout ça. Et les petites tomates cerises en plein champ, également, de toutes les couleurs, de toutes les variétés. Ça, c'est superbe. Ça, c'est un petit bonbon en bouche, quoi. Ah ouais. C'est exceptionnel, ça. Alors, voilà. Ça, c'est un peu en légumes. On a vu les légumes. Donc, maintenant, on va amener un petit peu les fruits. Les fruits. Voilà. On va se les mettre un petit peu en place, là. Voilà. Là, je pense qu'on est pas mal. Les tomates, on va les virer un petit peu. Voilà. Allez, on met ça de côté. Comme ça, tu vas nous parler un petit peu des fruits. Voilà. Donc, en ce moment, toujours pleine production des melons. D'accord. Donc, on rappelle, melons, la pique collerette. Donc, là, on est sur du charanté. Du charanté, qui vient de la région de Cavaillon. Voilà. Donc, des pêches plates, également. Ils sont très gros, hein, ces melons. Ils sont assez charnus, ils sont magnifiques. Ils sont lourds. Ils sont bien gorgés, bien éclatés, gorgés de sucre. D'accord. Je rappelle le critère de sélection. Donc, ça, ça vient quand même du soleil qu'on a eu cette année. Voilà. De cette grosse chaleur qu'on a eue qui fait que le melon a vraiment... C'est vraiment gorgé de sucre. D'accord. Donc, on a les nectarines plates et les pêches blanches plates, qui sont un peu la caractéristique. D'accord, oui. Tout petit noyau, très, très goûteuse. Les premières poires guillots de Provence. D'accord. D'accord. Alors, poire guillot, pourquoi ce terme ? Parce que c'est une appellation de la poire. D'accord. Et c'est une poire qui est très lisse à l'intérieur, très parfumée, qui est pratique pour pocher, pour ensuite faire des tartes. Alors, parce qu'on voit qu'elle est un peu verte comme ça, mais elle est mûre, quoi. Oui, oui, elle est tout à fait utilisable. D'accord. Et les prunes aussi. D'accord. Donc, prunes rouges, prunes jaunes. Magnifique. On est en plein dans la période. Et là, ça y est, on arrive. Alors, d'abord, les premiers raisins. Oui. Les raisins qui viennent du midi. Voilà, les muscas, les orales. Voilà. Donc là, pour l'instant, des grains. Très croquants. Très croquants. Mais déjà, déjà bien sucrés. Oui, oui, oui. Mais pareil, ils ont eu le soleil qu'il fallait. Maintenant, avec la météo du mois d'août, s'il y a beaucoup d'orage ou quoi que ce soit, voilà, on risque d'avoir des problèmes. D'accord. Mais voilà. Et donc, on rentre dans la pleine saison de la Quetch et de la Mirabel. Alors, les Quetch, c'est déjà maintenant ? Parce que je pensais que c'était un petit peu plus tard. Non. Alors, c'est vrai, il y a eu la variété Catherine Ra qui est une précoce. Mais la Quetch, voilà, d'ici le 15 août, on sera en plein dans la période de la Quetch. Alors, petite production cette année parce que pareil, Mirabel, Quetch, on subit le gel du mois d'avril et donc, il y a eu pas mal de problèmes sur la pousse, sur la fleur. D'accord. Donc, petite production. C'est le même problème qui s'est passé avec la Myrtille. La saison de la Myrtille, qui devrait normalement être aussi au mois d'août, c'est déjà terminé. Voilà, il n'y en a plus. D'accord. Parce qu'elles étaient très, très grosses cette année, les Myrtilles. C'était la Myrtille de culture. D'accord. La Myrtille sauvage est toujours plus petite. La Myrtille de culture est plus grosse. Mais voilà, produit ayant subi également le gel du mois d'avril. Donc, les amis, voilà. On se retrouve donc, comme tous les mois, pour le panier du mois d'août. Oui, tout à fait. Donc, je vous rappelle, prenez contact avec les commerciaux de chez Sapam. Des différents sites. Ils sauront, bien sûr, vous dire ce qu'il faut. Et n'oubliez pas, www.sapam.fr Et bien sûr, par téléphone, et aussi le site Facebook, bien sûr, sur lequel vous pouvez retrouver l'ensemble de ces nouvelles. On vous dit ciao. A bientôt. Et on se retrouve pour le mois de septembre pour des choses tout à fait nouvelles. Le panier. Le panier. Et plein d'autres choses. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada